Le verdict vient d'être rendu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'il est très lourd, qu'on s'est arrêté à la tragédie du crime, on va revenir là-dessus, que pour autant le doute n'a pas profité à l'accusé. Vous avez pédé l'acclitement, très lourde. Vous vous accrochez à ça ? Je craignais. Depuis deux ans, ce dossier, qu'on suit ce dossier, on craignait qu'effectivement la peine prononcée soit extrêmement lourde et qu'elle soit même au-delà des réquisitions. Parce que le dossier était effectivement à ce point dramatique, à ce point tragique, que si l'on s'appelait qu'à cela, si on ne s'appelait que sur cela, on ne pouvait pas aller au-delà de cette tragédie et par conséquent les réquisitions allaient être dépassées. Pour vous, vous avez l'impression de ne pas avoir été entendue sur ce que vous avez dit ? Forcément. C'est forcément dans la mise en cause, en se disant qu'on n'a pas forcément regardé le dossier comme il fallait ou qu'on est passé à côté de quelque chose. Pour autant, je pense que les sept jours d'audience ont été complètes, que véritablement tout ce qui pouvait être fait a été fait. Maintenant, on ne peut pas revenir sur un dossier de procédure et il est déficié. Vous envisagez de faire un fait ? C'est une possibilité, j'ai décidé de le faire à mon client. Il a dix jours pour réfléchir et je pense que je vais l'accompagner dans cette réflexion. Maître Lamour, vous êtes l'associé de Maître Coudert, avocate des parties civiles. Que pensez-vous du verdict ? Que pense la famille du verdict qui vient d'être rendu ? La famille est vraiment pleinement satisfaite de la décision. Ils ont vraiment le sentiment que la justice a été rendue. à leur mère, grand-mère, et puis à monsieur aussi, surtout. Et non, ils sont vraiment très satisfaits. Ils sont très contents. Les guerres vont chez nous. Ils ont venu clodonner pour un petit coup de guerre. Ils ont resté chagrin pour me faire et me clodonner pour me faire. Ils ont fait ça avec un prisonnier pour vous le clod pour vous le dérâne. Soyez les frères de la France. Ils ont fait ça avec un prison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada